Bonjour les licornes et bienvenue chez l'USPOL, moi c'est Stéphanie et aujourd'hui pour cette série de vidéos on va travailler autour d'un élément qui s'appelle le trépied. Donc le trépied c'est un équilibre sur les avant-bras et la tête et donc du coup on va avoir une petite série d'exercices pour vous permettre de l'améliorer chez vous à la maison. Donc première série d'exercices que vous allez pouvoir travailler c'est au sol et donc vous allez vous allonger sur le dos. Donc je vais vous proposer différentes variations de vos difficultés mais pour commencer déjà on va faire une petite variation. On va venir placer les bras le long du corps, on va rentrer le nombril et essayer de bien allonger le dos contre le sol donc y compris le bas du dos pour pas que ça vienne creuser ici. Et là le but du jeu c'est d'essayer de ramener au maximum le genou vers la poitrine et on va essayer de pousser sur les mains pour essayer de ramener au maximum vers le frot. Vous pouvez vous aider des mains dans le dos, puis replacer les mains au sol et là le but du jeu c'est de dérouler en contrôle en gardant les genoux proches de soi et on va venir poser le bas du dos au sol. Une fois que le bas du dos est posé, rentrer le nombril et laisser tout doucement redescendre les pieds au sol sans creuser le dos. Et vous pouvez faire une série comme ça de plusieurs répétitions où on vient enrouler, puis dérouler. Donc ici, voici notre exercice de base que je vous conseille de tester, voir si vous êtes à l'aise dessus. A partir du moment où vous êtes à l'aise dessus, vous allez pouvoir allonger les jambes. Et cette fois-ci, on essaie de bien montrer le nombril. On essaie de garder le bas du dos le plus possible vers le sol même s'il se décolle légèrement et on se grandit bien. Pour ce premier niveau de difficulté, on va venir garder les bras le long du corps et on va venir ramener tout doucement les genoux vers la poitrine. Donc on rejoint notre exercice juste avant. Puis on va essayer d'allonger au maximum vers l'arrière, c'est donc d'ouvrir les jambes vers l'arrière. Vous pouvez toujours mettre les mains dans le dos si besoin et on replie. Et là, pareil, on contrôle la descente, rentre le nombril, groupe, les jambes vers le buste, pose le bassin et pour dérouler ici, on contrôle, rentre le nombril, garde le dos le plus possible au sol et allonge. jusqu'au bout. Donc toujours en tenant le ventre. Je répète, on réenroule vers soi, on groupe et on peut allonger vers l'arrière. On peut aussi ne pas mettre les mains si on arrive, éventuellement allonger au maximum, tendre les jambes, puis on revient. On pose le bassin et on allonge au maximum. Rentre bien le contre. Deuxième variation pour cet exercice, donc là c'est la variation groupée qu'on vient de voir. Et maintenant on va passer à la variation écart. C'est-à-dire qu'on va venir ouvrir les jambes vers l'extérieur. Idéalement, il faut être à l'aise sur la variation groupée. Il faut commencer à travailler cette variation-ci. Donc du coup, le but du jeu, ça va être d'ouvrir les jambes vers l'extérieur et de les tendre au maximum. Puis on va enrouler, toujours par le bassin, en direction du buste. Et on ramène les jambes le plus possible vers l'arrière. Puis on essaie de fermer les jambes derrière. Et pour dérouler, on fait l'inverse. On ouvre. On déroule. On essaie de garder le plus possible les pieds vers le sol. On pose le bassin. Une fois que le bassin est posé, on ramène les jambes en passant bien par l'extérieur. Et rentrez bien le nombril. On essaie de vraiment garder les jambes le plus tendues. Si elles se plient un peu, ce n'est pas très grave dans l'absolu. Essayez simplement de vous allonger au maximum de votre capacité. Donc je refais une fois. On ouvre. On allonge au maximum. Ici, on a toujours la possibilité de céder un peu avec les mains si on a du mal à passer la basculance arrière. Et on revient. Et dernière série de difficultés que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le carpe. Donc cette version-là, c'est avec les jambes tendues et fermées tout au long de l'exercice. Autre difficulté que vous pouvez rajouter, d'ailleurs, pour n'importe quel exercice, que ce soit en groupé, en écart ou en carté, c'est d'annoncer les bras au-dessus de la tête, ce qui rend l'exercice un petit peu plus difficile parce qu'on ne peut pas céder des bras. Donc toujours en se grandissant bien, en rentrant le nombril, on va venir ramener les jambes tendues vers soi. Rentrez bien le ventre. Puis on ramène les genoux vers le front, toujours en gardant les jambes tendues. Et on essaie de ramener les pieds derrière le plus loin possible. Si vous pouvez poser au sol, vous posez. Si vous ne pouvez pas poser, ce n'est pas grave. Et on revient ici. Bassin au sol. Rentrez le nombril. Et on ramène les jambes en gardant. Donc je refais une fois, on se grandit bien, rentrez le ventre. On va amener vers vous. Allongez loin derrière. Puis on revient. On n'oublie pas d'abord de poser le bassin à une fois que le bassin est posé. On peut dérouler les jambes. Et maintenant, vous pouvez aussi répéter tous ces exercices que je vous ai montrés, en essayant de ne plus toucher le sol entre chaque répétition. C'est-à-dire par exemple ici, si je maintiens encarpé, je bascule vers l'arrière. Je reviens. J'allonge. Et si je ne pose pas, je rentre le nombril, je descends plus bas, mais sans poser. Et je reviens. Et je bascule. Donc voici les différents exercices autour de cette bascule. Maintenant, je vais vous proposer de faire avec moi huit répétitions. Vous pouvez choisir votre niveau de difficulté, que ce soit en groupé, en écart ou encarpé, les bras le long du corps ou au-dessus de la tête. Et éventuellement, de ne pas poser les jambes entre chaque répétition. N'oubliez pas que le plus important, c'est de faire correctement l'exercice. Pas forcément de faire le plus de fois possible ou de faire la version la plus dure. Donc des fois, il vaut mieux rester sur une version plus simple ou faire moins de répétitions et de le faire correctement en sentant bien son corps et en sentant bien ce qu'on fait avec. Du coup, gardez bien toujours le nombril engagé et le dos maximum vers le sol, quelle que soit la variation, même si ça ne touche pas complètement quand on a les jambes tendues. Et vraiment, essayez d'engager au maximum. Donc là, moi, je vais venir faire une répétition. Donc je vais faire huit, en groupé. Donc on enroule. On bascule vers l'arrière. Et on ramène. Un et deux. Trois. Quatre. Cinq. Trois. Cinq. 7 et 8 ok, je vais en faire une pause ici, je relâche, je détends et je vais venir faire une deuxième série de 8 vous pouvez vous arrêter là, vous continuez avec moi donc là, pour cette deuxième série, je vais venir les faire en les 4 1 2 3 3 4 4 5 6 7 et le dernier 8 donc du coup, de nouveau, je fais une petite pause et je vais terminer avec une dernière série de 8 encore une fois, vous pouvez vous arrêter là si ça commence à devenir difficile pour vous ou si vous sentez vous commencer à compenser sinon, vous pouvez me suivre pour cette dernière série donc là, pour cette dernière série, je vais choisir de les faire en carpelle mais encore une fois, vous pouvez choisir l'option que vous voulez et cette fois-ci, je vais faire avec les bras au-dessus de la tête rentrer de l'ombré, on se rendit bien et on vient basculer 1 2 3 4 5 6 7 Et 8 Et je relâche, je souffle, je détends. Et voici pour cette série d'exercices de bascule qui vous permettent de travailler votre trépied, notamment pour l'enrouler. Et le dérouler. On se retrouve une prochaine fois avec une vidéo, cette fois-ci, sur le trépied en lui-même. A très bientôt !